Alléluia, Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons plusieurs passages à lire aujourd'hui. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux, Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18. Hébreux chapitre 2, versets 16 à 18. Nous allons lire également 1 Corinthien, 1 Corinthien, voilà. 1 Corinthien, chapitre 10. Du onzième au treizième verset, 1 Corinthien, 10, 11 à 13. Et nous lirons aussi 2 Samuel, chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 20. Nous lirons aussi 2 Samuel, chapitre 1, verset 17 à 20. Nous commençons dans le Nouveau Testament. Nous commençons dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 2. De l'Épître aux Hébreux, verset 16, verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare. « Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service des dieux pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut s'écourir ceux qui sont tentés. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11 à 13. La Bible dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est souvenu qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Notez bien cela. On rentre maintenant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a 2 Samuel, chapitre 1er. 2 Samuel 1, qui est en la partie, il y a le 17e verset. Il déclare Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants des Judas. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? N'est l'annoncé point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalonne. Des peurs que les filles des Philistins ne se réjouissent. Des peurs que les filles des incirconcis ne triomphent. N'est triomphe. Alléluia. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Et Thomas Naki, depuis hier, on a commencé à parler de ces différents textes. Avec notre texte principal, le texte de 2 Samuel, chapitre 1er. Le roi David, Jonathan, qui était un grand ami, un grand ami à David. Alors, ici, le roi David, il pleure. Il pleure la mort de Saül et la mort de Jonathan. Il se pose la question dans ce refrain, cette sorte de refrain, dans cette chanson qu'il a composée, cette chanson funèbre. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? On a appris hier que nous devrions apprendre des erreurs des autres. C'est pourquoi le roi David a demandé, a dit, au verset 18, il ordonna d'enseigner aux enfants de Judas. Ce qui est arrivé au roi Saül, ce qui est arrivé à Jonathan, il faut l'enseigner aux enfants de Judas. Il faut l'enseigner aux enfants de Judas, parce qu'il faut apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas se moquer des erreurs des autres, mais il faut apprendre des erreurs des autres. C'est pourquoi il est tombé. Il faut apprendre. Il peut aussi apprendre. Si il est tombé, ça peut aussi m'arriver de tomber. Alors, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne de ces erreurs. C'est pourquoi on a lu dans 1 Corinthien, là-bas, la Bible nous dit que c'est celui qui est debout, que c'est celui qui croit être debout. Dans d'autres versions on dit que celui qui croit être fort Que celui qui croit être fort Prenne garde de tomber C'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde de tomber Ce n'est pas une exclusivité d'une catégorie de genre Non, même si toi tel que tu es là Tu dors dans la même chambre que le Saint-Esprit Il peut t'arriver de tomber Il peut t'arriver de tomber Je ne dis pas que ça va arriver forcément Mais ça peut arriver Ce n'est pas exclu Donc il faut prendre garde Il faut prendre garde Il faut apprendre des erreurs des autres Il faut apprendre des erreurs des autres Et on l'a dit hier Pourquoi des héros sont-ils tombés ? Pourquoi des héros sont-ils tombés ? Quelqu'un qui était vaillant Quelqu'un que le Seigneur a utilisé Quelqu'un qui a goûté aux merveilles de Dieu Quelqu'un qui a connu le Seigneur Mais pourquoi se retrouve-t-il par terre ? Pourquoi tu te retrouves par terre ? Toi qui connaissais le Seigneur Toi qui as même prêché la parole de Dieu Toi qui as parlé de Dieu aux autres Tu as parlé de Jésus à tes amis Mais aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation Pourquoi ? Pourquoi es-tu tombé ? Pourquoi es-tu tombé ? Une des choses qui fait que Une des choses qu'on peut qualifier comme Une des causes de la chute des héros C'est qu'on succombe à la tentation Les héros qui succombent à la tentation Et dans 1 Samuel, David est en train de pleurer Il pleure amèrement Il a déchiré ses habits Il a demandé qu'on enseigne son enfant de Judas Pourquoi ? Parce que David ne voulait pas Que la situation de fatalité Ou disons la situation d'irréversibilité Qui est arrivée à Saül et à Jonathan Puisse arriver aux autres C'est-à-dire quoi ? Quand un héros tombe Il lui est conseillé de se relèver Quand tu tombes, relève-toi Quand la Bible dit Moi juste, cette fois il tombe Cette fois je les relève Tu tombes, il faut que tu te relèves Mais Jonathan et David Sont arrivés dans une situation Où ils sont tombés pour du bon Où ils sont tombés pour ne plus se relèver Ils sont tombés pour ne plus se relèver C'est ce que nous devons éviter Donc ce qui nous a adopté Ce qui nous a dit Nous sommes à l'obanaye Si Dieu nous parle Nous sommes à l'inguité Comment la situation Où il y a la Kisahil et Jonathan Les héros sont morts Les héros sont tombés définitivement 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 Dieu ne veut pas que nous atteignions Cette situation Il y a aussi des gens Qui sont tombés Et qui sont morts Peut-être que tu m'écoutes Mais tu es déjà mort Il y a la mort spirituelle Qui t'a déjà atteint Il y a la mort spirituelle Qui t'a déjà atteint Si tu es dans cette situation Il y a encore de l'espoir Oui, Jésus peut te redonner la vie Jésus peut te redonner la vie Ce n'est pas compliqué Il peut te redonner la vie Si tu es dans une situation Des morts spirituelles Regarde-toi Tu ne ressens plus rien pour Dieu Oui, ça ne te dit plus rien Les affaires de Dieu Les choses de Dieu Ça ne te dit plus rien Si tu dois écouter même la parole de Dieu Tu t'ennuies Il y a un dérangement 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 Il y a un culte Il y a un dérangement Il y a un église Il y a un dérangement On dirait Il y a un dérangement Mais tu peux rester devant ta télé Regarder une série Plusieurs saisons les mêmes jours Plusieurs saisons Depuis internet Comment on peut télécharger des séries Il y a des gens Peut-être que tu as un abonnement Sur Netflix Il y a un dérangement Il y a une série Ses yeux Il y a une dixième saison Il y a une dixième saison Ça te prend des heures et des heures Toute une journée Tu peux rester là Devant ton ordinateur En train de regarder Tu ne dors pas Tu ne t'ennuies pas Mais quand il faut écouter la parole Quand il faut prier Ennui et bandit Et ça va signer la mort spirituelle Et ça va signer la mort spirituelle Ce sont des signes de la mort spirituelle Quand tu t'ennuies de la parole Tu t'ennuies de tout ce qui concerne Dieu Tout ce qui est relatif à Dieu Tu n'aimes plus Tu t'ennuies Quand la prédication commence Tu dors Quand le pasteur est à l'introduction Tu vas te réveiller Quand il va dire la même finale Quand il clôture son message Mais le même jour Là où tu dormais Pendant la prédication Quand tu sors de cette prédication Tu vas ailleurs Dans tes histoires Où tu es en train d'écouter Des discussions politiques Des fois même Des discussions inutiles Qui ne font même pas avancer le pays Là tu as des yeux Et des oreilles Grandement ouverts Tu ne dors pas Frère, soeur Tu es peut-être dans une situation Des morts spirituelles Il faut que Jésus Te ressuscite Oui Tu dois ressusciter Tu dois ressusciter Comment les héros sont-ils tombés ? Comment les héros sont-ils tombés ? Dit David Les héros Ont succombé A la tentation Nous avons essayé de définir un peu De manière générale La tentation Dans les jours à venir Si Dieu veut On pourra Parler de la tentation Et de l'épreuve On pourra établir la différence La tentation C'est quoi ? Qu'est-ce que nous appelons La tentation ? Cette tentation Qui fait succomber Les héros La tentation La tentation Ézali Cette sorte de De sentiment intérieur Cette sorte de Attrait intérieur Qui pousse L'homme au mal Ils sont des mouvements Au-dedans de toi Qui te poussent au mal C'est la tentation Mais la tentation C'est encore quoi ? La tentation C'est Le fait D'être Attiré Par quelque chose De défendu Par quelque chose De prohibé Par quelque chose Qui est interdit Il y a quelqu'un Qui disait Un païen Qui disait Pourquoi Mise l'inga Kota L'éloquo Bapéki Saka Ah Ça c'est la tentation Ce qui est interdit A regarder Mais toi Tu es toujours Attiré A regarder Ce que tu ne dois pas Regarder La tentation O l'inga Kota L'éloquo Sénélité La tentation Tentation Souvent Quelqu'un Va dire Je sens En moi On dirait Une lutte Entre Deux voix Ou deux personnes En train De lutter En moi Il y a une personne Qui me dit Au-dedans De moi Fais Touche Vas-y Prends Mais une autre Voix Qui me dit Ne fais pas Ne touche pas Vous voyez Et Au-delà De ces deux Voix-là Une qui te dit Fais L'autre 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 Qui te dit Ne te fais Ne fais pas Toi-même Tu sais Que tu ne dois Pas faire Tu le sais De ta conscience Tu sais Que tu ne dois Pas faire Tu ne dois Pas toucher C'est interdit Ça ne t'appartient pas Ce n'est pas à toi Ça ne t'a pas été destiné Ce n'est pas ta femme Ce n'est pas ton mari Tu n'as pas les droits Tu le sais Mais Il y a maintenant Une lutte en toi Fais Ne fais pas Touche Ne touche pas C'est ça la tentation La tentation Cette attirance Vers Un plaisir Souvent Un plaisir À court terme Voilà encore La tentation L'attirance Vers un désir Vers un plaisir Mais un plaisir Souvent À court terme La tentation Au son Que mon Nous autres Et ce Que t'in D'ailleurs Au salé L'au Que mon Et que Pesa Satisfaction To Plaisir To Elengi Hein Nous autres Et ce T'in D'ailleurs Au salé L'au Comme Elengi Mais Elengi Wana Eza Yamokie Eza Yamokie Yamokie Mais Pour un plaisir Éphémère Pour l'honneur Pour la gloire Pour l'honneur Pour la gloire C'est pourquoi dans les jours passés On a vu le roi Saül Qui pouvait désobéir à Dieu Pour plaire au peuple Saül Saül Qui pouvait poser des actes Que Dieu n'approuve pas Juste parce qu'il avait peur du peuple Parce qu'il voulait que le peuple puisse l'aduler La tentation La tentation C'est attirance Vers un désir Un plaisir Souvent à court terme Quelques secondes de plaisir seulement Quelques secondes de plaisir Là que tu cherches Mais ça peut être fatal Ça peut t'amener dans une situation Irréversible T'amener dans une situation Quelques secondes de plaisir Ou alors L'honneur Mais le lo Bah conséquence Oye Yamokie Et t'y qu'il y a La vie Dans un homme Ou bimba Bah tout bonité Bah ça Dans la prison Il se retrouve Dans la prison Kaka Pour la Quelques secondes de plaisir Ou quelque chose L'endamou Là Ou quelque chose Fosse Bah Kange Accusé De viol Et tu te retrouves En prison À cause de Quelques secondes de plaisir Tu as succombé A la tentation Tu as succombé A la tentation Quelques secondes De plaisir seulement Oui Tu as dit On va le faire rapidement Faisons-le rapidement Oui Quelques secondes L'endroit où vous vous trouvez Souvent quand ça vous prend Cette tentation Là Vous Vous perdez la raison Vous perdez la raison Vous êtes dans une voiture Vous êtes dans une voiture On peut vous voir On peut venir vous attraper Mais vous vous dites Faisons-le rapidement Vite fait Vite fait Pour la vite fait Oana Kaka Quelques secondes de plaisir Ma inquiets Qui est la même Dans la Donc Dans la Cette attirance Vers un plaisir Souvent À court terme À court terme Oui, dans ta maison, dans la maison de ton mari Il n'est pas là Mais tu fais des bêtises Tu dis, faisons-les rapidement Les enfants sont à l'école La bonne est dehors La sentinelle est là-bas Personne ne nous verra rapidement Quelques secondes de plaisir Mais regarde comment tu as détruit ton mariage Regarde comment tu as détruit ton mariage Fais attention Fais attention avec la tentation Que bas, que bas, que bas La tentation Que bas la tentation Je pense que nous avons un Corinthien Chapitre 10 Le texte de l'autre a depuis hier Dans verset 13 Aucune tentation ne vous est souvenu Qui n'ait été humaine Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas que vous soyez tentés Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi Le moyen d'en sortir Pourquoi ? Afin que vous puissiez la supporter Afin que vous puissiez la supporter La version parole de vie Est traduit en Ossousou De manière claire 1 Corinthien 10 Verset 13 Parole de vie et l'hobie Toutes les tentations Que vous avez rencontrées Étaient normales Pour des hommes Et des femmes Dieu est fidèle Et il ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-dessus de vos forces Quand vous êtes tentés Dieu vous donnera la force De supporter Et le moyen d'en sortir Je voudrais insister un peu Sur le fait De supporter la tentation Supporter la tentation Ça veut dire quoi ? Supporter la tentation C'est tout simplement le fait D'accepter D'accepter La douleur La souffrance Qui peut venir A cause du refus De succomber A la tentation Supporter la tentation Quand vous acceptez De souffrir un peu Vous acceptez Une petite douleur Juste parce que Vous avez refusé De céder à la tentation Supporter N'zo mbenda O peso makasi So ki a permette Ke tentation Ane ya Se ka pesa Kyo makasi Yako Longa yango Pe makasi Yako supporte So ki Nazako Soufrir Nan zot Po na bo yiko Sale loko Yama be Paske na bo yiko Iba Paske na bo yiko Detourne Paske na bo yiko Corruption Paske na bo yiko Pesa nzoto Na nga Ipona Obtenir Quelque chose Oui Il se peut Que je souffre Il se peut Que je puisse Endurer Une souffrance Oui Me nandimi Yango Nandimi Nandimi Nayo Kapasi Ponaboy Nanga Kukwe Supporte La tentation Oui Nandimi Nayo Kapasi Ponaboy Kukwe Siko Yo So ki ozu Desizyon Oboy Kukwe Yeba Yango Kenza Metata Apessiyo Makasi Apessiyo Makasi Yako Supporter Oui Makasi Wana Oko Zwayango Na 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 Tu ne Prises Pas La Force Dans Ton Être Non Tu Prises La Force De Supporter La Tentation En Dieu Oui Tu Prises La Force En Dieu Zame Mena Kukate Nga Moko Yebik Kena Feble Mena Nimi Sami Nimi Sami Et Tena Kombo Na Yes Na Kukwe Yate Na Boi Ce qu'il faut Na Souffrir Moke Na Nimi Souffrance Wana Mena Boi Kosséden La Tentation Oui 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 C'est Possible C'est Possible C'est Possible C'est Pourquoi Dans Hébreux 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 L'Épitre aux Hébreux Le chapitre 2 Verset 17 A 18 La Bible La Bible dit En conséquence Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car Mèm Il peut Tengou Attirance Vers Tentation 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 Jésus, notre souverain sacrificateur. Oui, mon salaire sacrificateur, il a acquis. Parce que ce qu'on t'a dit dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, vous allez voir, on parle des sacrificateurs, on parle des prophètes. Mais il y avait des différences majeures dans leur travail, bien qu'à certains points il y avait des convergences, mais il y avait quand même des différences majeures. Le sacrificateur et le prophète, le prophète était principalement le porte-parole de Dieu. Le prophète était principalement le porte-parole de Dieu. Il écoute Dieu, il reçoit des dieux, et il vient donner au peuple, il vient parler au peuple. Bien qu'il y a certains prophètes qui étaient aussi des sacrificateurs. Mais principalement, le prophète, il écoute Dieu, il porte sa parole vers le peuple. Mais le sacrificateur, sa démarche était de prendre du peuple vers Dieu. Vous voyez, prendre du peuple vers Dieu. Comme un intercesseur, et en particulier, en ce qui concernait le pardon, le pardon de péché, le pardon des péchés du peuple. Lui qui allait offrir des sacrifices d'expiation. Donc, pour que Dieu pardonne son peuple, il porte les péchés du peuple pour que Dieu pardonne. Et Jésus, Jésus maintenant, la Bible dit, c'est lui notre souverain, sacrificateur. Contrairement à ce qui se faisait dans les sacerdotes, Aaronique, Oyo, il fallait Ngonganyoso, Mboula nyoso, Sacrificateur, Ngonganzambe, Ake ngonko bonzambe, Kaponanzambe, Aki ti sa kanda, A limbi sa li bota na ye. Me, Jésus, A zana tina yapo salaka yango chakou fouate. A zana tina yapo salaka yango chakou mbou late. Jésus, A salaya yango deja. Donc, Ngonza wana, Boli misi yama sou, Essi ype sa mela. Yo, il faut kakao zua yango. Ngonza wana, Yesu, En tant que notre souverain, Et sacrificateur, Il a porté Les mâles, Il a, La Bible l'appelle ici, Le souverain, Sanificateur, Miséricordieux, Et fidèle. C'est-à-dire, Yesu a zan derenini. O moni, Tango salima be, Tango osan la situation, Moko oke, E pesi, Nzambe kanda. Soki, Nzambe a tomboli, Lo poko, A beta. Yesu, Si go a zali, Entre Nzambe tata, Na yo. Yo zawa, Nzambe tata, Zali, Yesu a zan akati kati. Yesu a tali, Nzambe tata, Kou betate, Kou betate, Kou betate, Azamoutou, Azamoutou, Na yo comprendre, Nzambe tata, Na yo comprendre, Situations a zanaki nango, Je comprends, Je comprends, Na la lata, Nzotro, Yaza nango wana, Na yye, Nango wana, Nango wana, Nango wana, Biblio bi, Biblio bi, Il peut secourir, Ceux qui sont tentés, Oui, Yo zawa tante, Yesu a co, Sécourir yo, Po kwe ate, Po a se go comprendre, Situations a yo, A o comprendre, Comment des héros sont-ils tombés ? Chers héros, chères héroïnes, ne cédez pas à la tentation. Ne tombez pas, ne tombez pas. Oui, c'est possible de ne pas tomber. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Oui, Dieu vous donne la force. Dieu vous donne la capacité de supporter, de supporter la tentation. Oui, oui, Jésus dit à son Père, oh Père, moi je supportais, oui, moi je supportais, étant humain, ayant pris un corps, je supportais. Il peut supporter Père, accorde-lui une chance Père, accorde-lui encore une chance, il peut, il peut, il peut, il peut supporter. Il ne peut pas céder Jésus-Christ, notre intercesseur auprès du Père. Oh Jésus, Jésus, Jésus a ou comprendre ce, a ou comprendre ce qui est. Il y a un bici, tu as l'air, tu as l'air, tu es non l'air, tu es n'a pas besoin de ta tentation, tu es n'a jamais besoin de ta tentation, tu es n'a jamais besoin de ta tentation. C'est impossible, c'est possible, c'est possible. Oui, Hébreux chapitre 2 verset 17 à 18. Je voudrais lire ça aussi dans la version parole de vie. Qui dit, c'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses soeurs. Il devait ressembler. C'est pourquoi il devait ressembler. Ce n'est pas un homme qui s'habit. Il fallait que nous autres. Je ne sais pas si nous avons fait ça. Pour que nous avons fait une opération, pour que nous avons fait une chirurgie, il faut qu'il y ait un niveau. Il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses soeurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté, plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, verset 18. Jésus a souffert lui-même. Oui, Jésus a souffert lui-même. Et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Je parle aujourd'hui à cette soeur, à cette soeur qui est déjà tombée, à cette soeur qui est rongée par la culpabilité, à ses frères qui est bousculé, qui n'a plus de paix. La culpabilité te ronge. J'ai dit, Jésus a déjà obtenu le pardon pour toi. Oui, il a obtenu le pardon pour toi. Relève-toi. 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 Car Jésus-Christ est la vie. Il est la vie. Là où la mort est entrée. Là où la mort même spirituelle est entrée. Jésus peut redonner la vie. Il peut redonner la vie. Car lui-même est la vie. Lui-même est la vie. Oui. J'aurais parlé à cette soeur, à ses frères, qui est attiré, qui est sur le point de céder, qui est sur le point de succomber. Non, ne succombe pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Jésus aussi a été tenté, mais il n'a pas cédé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.